On est là bien évidemment pour l'humour, alors je vais vous demander d'accueillir un premier stand-upper. Faites-moi du bruit pour l'homme que l'on appelle Monsieur Mehdi Boussaïdan. Comment ça va Paris ? Oui ! Ah cool, je suis content, vous êtes chauds ce soir. Je m'appelle Mehdi Boussaïdan, comme il l'a dit, je viens du Québec. En fait, je suis moitié algérien, moitié québécois. Oui, ça existe. En fait, je vous explique, mon père est algérien et ma mère ne le savait pas. Voilà, c'est ça. Elle pensait qu'il était italien. J'adore Paris, c'est une ville fantastique. C'est toujours un plaisir de venir ici. Quoi qu'il s'est passé un truc il y a quelques jours, je vous explique. J'étais dans un bar, je vais te finir un numéro. Et je sors et je vais au bar et je me commande un martini parce que j'adore les martinis. Et il y a un mec qui vient me voir. Et une Kaira, vous savez tout c'est quoi une Kaira ? C'est une vraie Kaira, mais top Kaira. Il y a Kaira, il y a super Kaira. Lui, genre, il habite dans le 95, mais il a une maison de campagne dans le 93. Vous voyez, une super Kaira. Il vient me voir, il fait, hé, qu'est-ce que tu bois ? Je fais, ben, un martini. Il fait, un martini, c'est pour les pédés. Je lui dis, très bien, je regarde le barman, je fais, je vais en prendre un deuxième. Monsieur en veut un ? Évidemment, le gars, il se fâche, il veut me casser la gueule. Il me regarde, il me pose des questions. Si tu veux me casser la gueule, casse-moi la gueule. Pourquoi tu me poses des questions ? Tu veux qu'on sorte dehors ? Tu veux qu'on se batte ? Frappe-moi, pourquoi ? Et si je réponds, non et non. Désolé, j'avais mal compris. Juste frappe-moi. Alors moi, je m'esquive. Je fais, oh, il faut que je sorte d'ici. Je sors du bar et je commence à marcher. Et le mec, il me court après. Il me voit, il me fait, toi, je vais niquer ta race. Et je devais me battre. Il fallait que je me batte, mais j'aille me battre, ok ? Parce que je suis faible, ok ? Donc j'ai dû utiliser une des trois techniques pour se sortir de n'importe quel combat sans avoir à se battre. Est-ce que vous les connaissez ? Normal, c'est moi qui l'ai créé. Bon, la première technique. Il veut se battre avec toi ? Accepte le combat. Ok, ok, c'est bon, on va se battre. Mais juste avant, vous enlevez vos chaussures. Et vous le saluez. Et après, vous vous placez comme ça et vous le regardez dans les yeux, ok ? Et vous parlez plus normalement, juste en métaphore chinoise, genre les ailes du papillon vont toujours plus vite que celles du dragon. C'est sûr, le mec, ça va. Ça, c'est la technique numéro un. Technique numéro deux. Faites comme si vous étiez fous. Parce qu'il n'y a jamais personne qui va frapper quelqu'un qui est fou. Donc s'il s'approche de toi pour te frapper, tu pisses dans ta main et tu fais « take my breath away ». Ça marche, je vous jure. À tous les coups. Et technique numéro trois, qui est ma préférée. Devenez la personne la plus homosexuelle du monde, ok ? Parce qu'il n'y a jamais personne qui va frapper un gay, sauf en Russie. Mais ici, personne ne va le faire. Et vous devenez super gay, genre pas gay, gay. Genre gay, ma bouche, c'est Châtelet. Tout le monde passe par là, ok ? Vraiment. Le cardinal de la nalle, ok ? Le baron de la fellation, le duc du cul, ok ? Et vous répondez en gay, genre « je vais niquer ta gueule ». Avec lequel de tes membres tu vas faire ça, mon chaton ? Je vais te faire tes moments, tu ne pourras plus marcher. Oh, j'attends ça depuis Noël. Alors, toutes les personnes qui ont applaudi sont homophobes, c'est clair. Non, je suis content d'être ici. Moi, je viens du Canada, États-Unis et tout. Et nous, on aime beaucoup le rap. On est des grands fans de rap. Vous êtes des fans de rap aussi ? C'est fou, il y a des grands, grands, grands rappeurs aux États-Unis. Dre, Snoop Dogg, Tupac. Et maintenant, ce que je trouve dommage, c'est que le rap est rendu nul aux États-Unis. Maintenant, c'est une formule, le rap, ok ? Je vous explique. Il y a 6 ou 7 styles de rappeurs. Et si tu as ces 6 ou 7 styles de rappeurs dans ta chanson, tu as une bonne chanson de rap. Le premier rappeur qu'il te faut, c'est un très grand noir, avec des tattoos partout et une grosse barbe. Mais vraiment une grosse barbe. Genre, tu le vois dans la rue, tu vois, oh, ce rappeur a une barbe. Cette barbe a un rappeur, ok ? Et lui, il fait juste parler de voiture, ok ? Il ne parle que de bagnole, le mec, il travaille dans un concessionnaire. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est un petit black super agressif, qui marche très vite. Et lui, il est agressif. Genre, il rappe et il tue. En même temps, il a un couteau. Il rappe et il tue, ok ? Plus agressif que lui, tu es une vendeuse chez H&M. Vraiment, c'est l'agressivité même, ok ? Le troisième, c'est juste le mec le plus vulgaire au monde. Lui, il faut juste qu'il soit vulgaire. Le quatrième, ce n'est pas vraiment un rappeur. C'est un mec qui se promène en arrière. Et tout ce qu'il dit, c'est des chiffres et des lettres. Le mec, il joue au Scrabble, ok ? Après, tu as Lil Wayne, parce que Lil Wayne est dans toutes les putains de chansons de rap. Tu as toujours un reggae man surprise, genre Shaggy, qui débarque, ok ? Et toujours lui. Et tu as le mec du refrain. Le mec du refrain, c'est mon préféré, parce que lui, il n'est pas venu faire du rap, il est venu faire une performance, ok ? Lui, ça bouge ses chatelais, ok ? Vous voyez, vous me suivez ? Est-ce que vous voulez les entendre ? Oui ! Cool, ok, DJ, spin that shit. Alors, vous vous rappelez le premier avec la barbe ? Il parle juste de voiture, le mec, comme... It's a six-foot claim on my Cadillac day I gotta rolls, rolls, bands in the pants of the skin I gotta escape, escalate, es... Et là, tout le petit agressif qui arrive, comme... Yeah, yeah, burn me down to the motherfucker To the trap and took the naked Cause I die, motherfucker, die, die, motherfucker Die, motherfucker, die, die, motherfucker Et là, t'as le mec le plus vulgaire au monde, comme... Hey... Cause you... And cause I left... Grab your... Till I die, ok ? Et là, t'as le mec en arrière qui dit juste des chiffres et des lettres, comme... Alright... T-O-C-C-W-I-T L-O-P-P-W-S-T-C D-O-T-T-W-U-S-Y-T Et là, Lil Wayne arrive, personne comprend ce que Lil Wayne dit, comme... Qu'est-ce que tu dis ? Qu'on comprend pas ! Est-ce que t'en train de chier sur la scène ? Et puis là, t'as l'autre, ok ? Le mec reggae, c'est qui ? C'est Shaggy. Ah, pourquoi Shaggy ? On sait pas, il est comme... Et là, t'as le mec du refrain qui débarque, il est comme... Fais pas ton move, fais pas ton move, et do it again ! Eh, merci beaucoup, c'était pour moi ! Ouais, ouais, ouais ! Je voulais aimer cela pour Monsieur Médier Boussaïdan ! Mesdames et Messieurs, bienvenue à The Greatest Show, Jamelle's Gravity !